La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées en est à sa 22e édition, un long combat pour tenter de changer les mentalités. Aujourd'hui, l'intégration du handicap au sein du monde du travail est soumise à la législation, mais c'est avant tout la démarche humaine qui est capable de faire bouger les lignes. Dans ce self ouvert à tous, c'est une entreprise adaptée qui gère la cuisine. Les personnes handicapées sont formées à plusieurs postes pour multiplier les compétences en vue d'entrer dans le monde du travail classique. C'est l'objectif de Thierry Poincignon. Il a répondu à des offres, mais sans succès. Dès qu'on voit que c'est des travailleurs handicapés, tout de suite, c'est des refus. J'ai fait beaucoup de demandes et tout de suite, ça a été refusé. Pourtant, les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher au minimum 6% de personnes handicapées. Beaucoup préfèrent s'abstenir et payer les pénalités. Pour cette responsable associative, il faut changer les mentalités. Il faut qu'on les accompagne pour rassurer les employeurs et leur montrer leur vrai savoir-faire et leurs vraies compétences. Et aujourd'hui, on peut petit à petit les intégrer. Alors bien sûr, la législation est indispensable pour enclencher la dynamique, mais vous venez de l'entendre, les entreprises aussi doivent mieux s'investir. Il y a encore du boulot. Aujourd'hui, le chômage touche encore plus de 20% des personnes handicapées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur France 3.